Elle est attirée par la mienne Ah bah tiens ! Luka contre Megaman Il n'y a pas de grande surprise Certainement il n'a pas envie de se faire grave Il veut se faire combo par Luka Avec les feux dessus Megaman est un très bon perso à ce niveau là Par contre l'Epicafire je pense que ça passe complètement Au travers des petites boulettes Bah non en fait la boulette justement Ca clank en fait Ca clank dessus Ca va vraiment faire partir la plame de l'Epicafire D'accord Après du coup ça va vraiment être un gros jeu de projectile Je pense D'un coup qui a fond sur les graves J'ai pu voir ça D'expérience du coup Il utilise énormément le grab Et le faire wiffé ça lui fait pas trop peur C'est pas souvent punir parce qu'il a Voilà on parlait du lock Il a pas beaucoup de grab Il a pas beaucoup de lag Contrairement sur Abrol Donc du coup il peut se permettre Il peut le spammer Et là le problème pour Luka aussi Ca va être d'aspirer les trucs d'énergie Il en a pas beaucoup Je pense que le jab de Megaman il s'aspire ? Oui il s'aspire Mais la scie non Le jab s'aspire Apparemment c'est de l'énergie C'est du citron C'est un citron énergétique Exactement Donc du coup si Blugo il alterne bien les projots Ca va être très difficile pour Daku De savoir quand est-ce qu'il veut utiliser le petit magnète Pour l'aspirer Oula le vacker qu'on peut y passer là je pense C'est très difficile Encore une fois le grab Moi qui joue Pacman j'aimerais bien avoir un grab comme Luka Je vais passer un message au développeur Si on lui nous entend Ah il a gardé son double social Oh la DBZ C'est pas sorti Il s'est touché par la scie avant Par rapport à Pro Ca cherchait le back air Ca faisait plein d'autres sur place Je suis pas sûr que ça soit facile à placer Sur un nain comme Luka Non C'est le prochain tour Alors là par contre Megaman il a kill% Sur 4m Là vraiment il va le mieux Il zone bien au pika fire Mais la scie va plus loin La scie va plus loin Il zone bien Le problème voilà Le back air il va pouvoir le chercher que si Luka est en hauteur Parce que vu que c'est un nain Il va pas choper les Il va pas sweet spot avec le back air je pense Ca va pas être simple de chercher le Luka Là il va falloir qu'il prenne le kill rapidement d'après Parce que Megaman il est connu vraiment Pour gratter les poncelages D'ilgezu là donc attention Surtout à 156% Je pense le up pro ça tue Ah c'est pas simple C'est pas grave Il s'est fait grave une fois dans la partie Il cherche vraiment C'est le parfait zoning Tout simplement J'crois que le tornade aspire aussi J'ai des chances Je suis pas sûr Vu qu'il l'a fait là Enfin il me semble que c'est Ah ouais hop on en parle plus 35% sur Daku Et 0 sur Fludo Je vais cliquer Fire La tornade il a aspiré Donc je pense qu'il doit connaitre Lui qui attend toujours le bon moment pour punir Tiens voilà Il a trouvé le drive Et il va réussir Il confirme toujours qu'un done splash Il veut pas essayer de le doubler Au bout d'un moment je suis plaqué le pourcentage Ca ne marche plus Surtout qu'en fait là il était vraiment sur le bord de ledge Donc du coup tout ce qu'il avait eu à faire C'est vraiment aller dans le vide pour pas se faire l'autre Ouais mais du coup il s'ouvre Il s'ouvre un back air qui est le spike Oui mais tu sais la meilleure recouvrie de Megaman Il peut faire son up B et sauter Genre il peut faire la feinte en fait D'accord Donc là le back air c'est pas facile Il voulait faire un spike up pair je pense Hop je choque la scie en plein mode Ouh quand il veut Fmash Ca aurait été le keeper de la batte je pense Je lui donne tilt grab et il va chercher le upper en confirmant Et donc du coup il reprend l'avantage T'as vu il a fait un vol Ah oui mais quelque soit de toute façon t'as C'est même pas du 55 ans Enfin le mec il a plus qu'à lire Ohlala Très joli là le Il a cherché il a même même si c'est il a essayé de z-grab Le bord ça a pas suffi C'est pris le bon Le gros bout de missy Et il s'est fait spike Ouh On est encore pro stock bien serré et on est reparti Très joli Confirme il a passé la deuxième Non ça va passer à ce pourcentage là Mais ça met plein de points Donc jusqu'à d'un coup il cherche une petite ouverture Que ce soit en neutral ou en exil Du coup il va tranquillement attendre Voilà Je ferai de miss un pute là Voilà très joli Peppercut Oh Là je suis dans plein vol C'est plus beau là Très joli Il le bloque un peu sur la plateforme Ouh Ohlala Il bouffe la tête Et t'as vu la scie elle a faille passer là Genre il serait connecté avec la scie Et là je pense qu'il aurait fait un backer à la tête 100% mais là Sur la tête Ah ouais Une scie me pute encore Ah il se prend le backer qui allait être un peu fatal je pense Ah il a récupéré la scie Non il va pas s'en servir 57 je crois qu'il peut plus faire de ce recombo Le luka est puni Il a puni le jab 3 Avec son Choryuken Et a pris la guerre C'est le jeu de l'Hugo C'est le jeu de l'Hugo du coup Alors J'vais voir J'aurai un peu L'Hugo et j'peux ici au stream 1-0 pour Haku Maintenant on va voir sur quel stage On va partir Perso je pense qu'on va peut-être encore rester sur le même stage qu'avant Ou sur quel autre stage Franchement luka il pourrait partir Donc je pense soit en NCT soit Smashville Mais je serais plus vraiment sur Smashville que autre chose quoi Je suis pas sûr que les plateformes mettent beaucoup luka Par rapport avec Gamma ? Non parce que du coup avec les plateformes Il peut pas trop jab-lock en fait C'est ça Parce que tu sais il faut vraiment le dernier hit du terre Pour vraiment jab-lock Et du coup bah les plateformes savent pas trop Et du coup bah comme je dis on repart sur Smashville C'est vraiment une gamme assez série Bon Y'avait beaucoup qui avaient l'avantage du pourcentage Mais J'vais dire Ca allait vraiment avant-arrière Donc bon Y'a pas vraiment Un problème quoi De rester sur Smashville J'vais vraiment que Luka il trouve que c'est grave Et là t'as vu la plateforme Là ça l'a gêné incomplet Par rapport que Luka il trouve que c'est grave là C'est une enseigne C'est possible C'est possible Ha Ha Les combos Les combos spécial de Smashville Et donc là déjà D'un coup il trouve beaucoup plus de grave Et là L'autre du lock sur dans Smash Très très bien joué Et attend Luc C'était le troisième team Qui était le bon genre de Dans Smashville Mais non c'est le premier en fait Non non c'est vraiment le premier Ouais C'est en fait s'il y a trois équipes Mais ça va du plus grand à moyen Et le troisième est le plus grand Ce qui n'empêche d'ailleurs J'ai déjà vu Je l'avais déjà vu sur Brawl Et ça marche aussi sur Smash 4 Quand tu fais le dans Smashville Avec la plateforme de Smashville Qui avance Dans le sens Tu peux toucher les trois hits Ha Oui parce qu'elle avance assez vite Ah sérieux ? Du coup ça récupère le knock-back Du premier hit Et du coup ça met les trois C'est très marrant Oui oui Et c'est vraiment le truc plutôt rigolo Ah bah je pense bien Je dois bien le voir Je dois bien le voir La toute bombe Je pense qu'il n'y a pas tout de suite C'est celle-ci à l'exploit C'est ça ? Oui Je pense plutôt C'est vrai que quand on est C'est pas une petite C'est pas une petite L'exposons peut-être quoi C'est juste un effet collant J'espère qu'ils sont les 100 mètres plus sur lui Et on le jette Après ils sont au danger de utiliser ça Oui bien sûr Un petit encouragement de rap Ouais je sais pas si c'est un encouragement ou si c'est plutôt un troll Peut-être un peu des deux tu vois Le mec il a cherché Oh ! Oh ! Oh non 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 Toujours pas assez... Toujours pas assez pensant Alala ! Il se sent plus ! Il se sent plus ! Il se sent plus ! Hop ! Il y avait une trash bombe là, mais Bakker qui passe. Un travail de spacing énorme de la part de Dubois. Faut s'en rendre compte que... Belle ! La crash bombe qui bloque le coup de Lucal. Par son reflète, mais la fin de la fin du coup. On va sur le passé, il fera la perte. Et apparemment, on s'en fout, quelque soit le pourcentage. J'ai l'impression que ça passe. Ça dépend de la rage peut-être de Lucal. Ça dépend de la rage. Là, il n'y en avait pas. Là, Megaman est à 4%, donc là, pour toi, ça passait vraiment... Il fallait juste suivre la bonne série de l'adversaire. Ce qu'on voit, Dachou essaie de choper encore de soins. Avec le béton, il ne gâche pas. C'est-à-dire qu'il alterne tellement et assez rapidement les différents projectiles qu'il n'a pas vraiment le temps de se soigner. Et même s'il le fait, je pense que ça ne sera pas rentable parce qu'il va se prendre de la reste. Donc, l'option soins n'est pas envisageable dans ce match-up, je crois. C'est pas comme un Rob qui va t'envoyer un laser, qui va avoir un petit lag derrière où tu vas pouvoir tranquillement t'aspirer. Là, il n'y a pas le temps. Là, il espia, mais je ne suis même pas sûr que ça soit rentable. Ça se soigne genre 2%. Parce qu'il était à 78, et là, il est juste sur le mètre. Voilà. C'est la non-rentabilité. Il a loupé le lock. Dommage. Ouais. Du coup, t'as pris un visail sur la gauche. Et je pense que Dappu, c'est pas l'effet. Et Deku a une vie d'avance. Il va se sentir un peu plus serein qu'à la première game, mais il doit faire quand même attention. Là, clairement. Avec Megaman, il y a des setups et des coupons qui ne rigolent pas du tout. Ah, le diable là encore, c'est concret. Il peut prendre un énorme travail de spacing. Voilà. Mégamarche. Bacar, il n'est pas connecté. Il n'était pas pro-sub. Uppercut ! Il a surspot, donc ça ne va pas... Il y avait peut-être un grab qui a loupé, mais il ne l'a pas fait. Il détente ici, il détente ici. Ça ne passe pas. Oui, oui. On a bien attendu, de la part de Deku, pour ne pas se faire biker. Il est bien puni, FR. Oh là, d'accord. Il a grimpé sur le mur de stream. Bien attendu, là encore une fois. Là, c'est qui passe au-dessus ? Sale nain. Miss input, voilà. Ça, c'est l'effet des citrons. À force d'en manger trop, ça peut faire des miss input. Là, tu t'es un peu la tête. Et là, le fair kick qui passe. Voilà, deux stocks sympas. Au pourcent. Deku qui souffle. Deku qui souffle, mais Deku qui égalise. Et du coup, il n'a pas trop le temps de souffler, voilà. Parce que là, c'est la troisième game. Pour rester en winner top 8. Enfin, pour elle, en winner top 8. Il rigole. Il rigole, mais il sait qu'il peut le faire. Non, c'est les losers. Les losers, ouais. Lumières, le côté. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On veut du hike. On veut du hike. Et malheureusement, ça part du shake. Il est toujours sur ce match, lui. D'accord. Donc, il s'est dit, bon, il commence à comprendre mon Megaman. Il m'a fait un deux stocks. Il vaut mieux peut-être pour moi que je sorte… Là, c'est top 8 en fait. C'est déjà top 8. Ah, un top 8 là ? Pas un top 16 ? Moi, j'ai pris top 16, mais j'ai gagné. Non, il y a un top 12 entre temps. C'est top 12 aussi. Si c'est au même niveau que ma nanif, alors c'est top 12. Regarde deux braquettes. Là, c'est le vainqueur de ce match qui va en top 8. Winner. Donc, un match un peu plus dynamique, sans projectiles de la part de Bubo. Donc, il va falloir qu'il trouve… Il est… Donc, du coup, il va falloir qu'il trouve les ouvertures pour passer entre les murs de PikaFeyer et de Grab. Sachant qu'il y avait… Tu vas peut-être pouvoir me confirmer. Il me semble qu'il y a une approche, Lucas, à base de ZR Grab. C'est un peu… C'est un peu… C'est un peu… C'est un peu… J'ai plus Daku qui adore ce match-up en réalité. C'est vrai ? Ouais. Parce que du coup, je sais que c'est assez légère et ça… Ça passe-folle un peu, tu vois. Bon, c'est pas un gros de passe-foll à la Roy en plus noobie, tu vois. Ça passe-folle bien. Ça passe-folle bien, voilà justement. Et donc, du coup, pour la lock, c'est hyper simple. Vu qu'elle est hyper légère, il y a une note hyper tôt. Donc, parfois, c'est un match-up que Daku adore. Je sais pas si c'est réciproque pour tous les Lucas, mais… D'un coup, c'est un match-up très périlé, tu vois. Jab-jab, un, deux… Tu as vu ça ? Tranquille, hein ? Je sais pas si c'était safe le deuxième jab de Lucas dans le grand shield, mais il a eu le temps de trouver une grab et de faire son combo kill. Mais il a fait le petit mix-up, tu vois, il fait jab-jab. La glacée se rend au troisième coup de jab et ça te passe sur un grab et ça y est. En même temps, le jab de Lucas est un petit… très chiant. Il part fraîme de… Il tape un peu derrière. Oui, il tape derrière, il te récupère, ça c'est l'arnaque. Spacing, ouais… On sent que c'est pas un jab de Galassar. Spacing, pick-up fire façon Brawl, avec le petit momentum derrière. Ah, il n'a pas cherché le jab, il est un peu trop loin. Ça va vraiment être en poste, sinon, franchement… Je pense. Du coup, Bubo qui commence à perdre vraiment du terrain. Du coup, c'est le pourcentage, les needles qui vont toucher. Là, du coup, oui, les needles peuvent être intéressants comme disait Jean, même s'il y avait un point d'exclamation, parce qu'au pourcent, le knock-back est intéressant. Voilà, là, il y a moyen. Je ne sais pas si c'était true, mais il y a disons que le knock-back provoquait des twirling needles. Il est vraiment proche. Je pense qu'il a eu le temps de réagir assez vite. S'il l'a aidé, c'est un peu plus haut, à mon avis, il n'aurait pas plus haut. Il aurait qu'un touch. Très joli, dodge. Très joli, crouch, pour éviter un peu. Crouch, et puis ça permet de repartir sur un down tilt qui est pas mal. Le neutralaire qui vient bouffer les… Shake, disparition. Isabelette, tout cas. Regarde bien ses distances. Si Lucas fait un grab, il a gagné la stock. Il a gagné la stock. Tu parlais d'un grab. Alors ça, je ne connaissais pas celui-là. Moi non plus. Là, je pense qu'il est un peu en galère. Il faut aller chercher un Lucas en dessous de 60. Ça va avoir un peu de mal. Tu confirmes. Up tilt. Booncing fish. Là, il peut peut-être commencer à needle. Ça sera un peu plus efficace. Il faut qu'il roule. Il passe derrière. Les approches de l'aide chic sont pas simples parce que Lucas bouffe pas mal derrière. Rien qu'avec le neutralaire, voilà, c'est très safe. Même apparemment le FR bien spicier, c'est bien. Il a voulu faire une petite tornole. Lucas, c'est pas passé. Non. Celui-là. Oulala, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Qu'est-ce qu'il nous fait Bubo ? Je ne sais pas s'il a voulu être un peu trop ambitieux là sur la smash. Non. Le backer aurait pas tué de toute façon avec le strike. Très joli d'un tilt pour éviter le fou. Donc là, ça va, il est dans des pourcentages, il accepte. Il va peut-être rattraper parce qu'il s'est pas pris de pourcent depuis quelques... Pas mal de dizaines de secondes. Du coup, il est encore K14. Lucas, il touche plus. Ouais. Mais il faut qu'il garde ça parce que là, il est pas à l'abri de qu'il soit. Voilà, les needlekies vont faire leur taf à haut pourcent. Et ça va partir de là. Il touche. Il va pas lock. Non, il a réussi à récupérer l'edge. Donc ça va. Il s'en sort plutôt bien. Notre ami s'est pris que 8%. Il va chercher le goonsing fish. Voilà. Et du coup, voilà. Le 3-stot. Encore un argument. Regardez, c'est magnifique. Le match est relancé. Le public est plutôt pour Bubo. J'ai l'impression. Bubo gagne. Bubo gagne. Bubo gagne. Ouais. Je crois qu'il s'est fait vent. Ça va peut-être gérer. Ça l'a foncé et je crois que ça l'a tapé à vous. Il y en a. Ah non. Il s'en fout. Mais du coup, il me semble qu'il y a encore la grenade par terre. Ouais. Je sais pas s'il y en a un qui veut se faire des play. Ouais, elle est minuscule. Oh, elle a peut-être disparu maintenant. Elle a la distance. Elle a la distance. Bah oui, il va récupérer ses distances. Il va juste attendre devant le grave. Tout ce qu'il s'est soigné. Tout ce qu'il s'est soigné. Tout ce qu'il s'est soigné. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Il voulait le bail. Il savait que c'était rentable. S'il avait grab à la limite. 25%. Il avait lâché le cap de la CQ. Il se refait. Du coup, là. Non, c'était pas rentable. C'était bien. C'était intelligent. Lui qui... Ouais, bah c'est chiant. Donc lui, il va refaire un staff. Là, il va punir. Tentative de grab. Faut vraiment qu'il arrive à des pourcentages. Si Blue Boy arrive à faire mettre d'un coup à 70%, il va pouvoir commencer. Mais là, c'est vraiment galère. Là, là. Il faut l'air de plus venir pour vous savez. Ouais, mais ça, c'est pas encore. Il tente vraiment beaucoup de grab. En même temps que là, s'il la chasse, là, c'est fini. C'est vrai qu'on a vu qu'il a essayé de grab. Ouais, ouais, ouais. Le serpent n'est pas sorti. Il a eu peur. Voilà, il a eu peur. Oh, non. Il tente encore. Franchement, Blue Boy fait attention. Il sait qu'il va... Ouais, maintenant, il va chercher. C'est comme les Waru qui vont chercher les kills de setup de paix. C'est pour ça qu'il joue un pistol. Ouais, maintenant, maintenant, il a des needle très efficaces. Et là, ça va pouvoir... C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Il va pouvoir punir. Mais ils reprennent leur distance. Il a d'un coup, il fait quelques erreurs, mais du coup, DuPo pour être safe, il part trop loin et tout le temps de revient, il ne va pas continuer. Ah, le high kit ! Ça s'y fira pas, ça s'y fira pas. Ça fait peur ! Ça fait peur. C'est pas ce qu'il est très… Là, il y a la histoire de push. Joli. FR encore bien spacer. Regardez, le timer, il reste plus que 35 secondes à l'année d'arc. C'est dangereux. C'est un finish attack très mal di. Il repart, il retreat, il faut qu'il trouve un truc. Il est à 28 secondes. Voilà, il a tenté. Une needle va suffire à faire le taf. Il va essayer de faire l'avec. 6 blocs, 6 blocs Lucas. Ouais ! Super, très bien trouvé ! 3 stocks ! 3 stocks ! S'il est venu à la caméra ! Prouve ! Prouve ! 2-1 pour plus beau Louis contre Daku. Très joli, il a trouvé ce hyper. Il a bloqué le Lucas un peu sur la plateforme. Je crois que le hub smash il tue. Enfin il touche les gens qui sont là. Peut-être qu'il a eu peur un peu Daku, il n'a pas voulu partir de là. Sauf qu'un Lucas sur la plateforme c'est moins efficace. Et il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir en partant et il s'est pris le Lucas. Donc du coup effectivement comme l'a dit Volia. Il s'est vraiment bien adapté à la fin parce que Daku il était vraiment trop pour le grave. Ouais, il était trop dedans. Du coup, oui, notre ami Blubo qui est arrivé au top 8. Et qu'est-ce que nous avons ? Elexio Yoshiros, ça c'est fait. Ouais, 2-0 pour Elex. Donc il y a un grand match Elexio Nif qui va se faire plus tard. L'on ne dérange pas donc Gareil Daku. Non, ça a déjà été. Ouai. Et Daku que j'ai beau les résultats beaucoup. Tu vois ? Oui. Ah, c'était 12h en plus. Ah, il me semble que c'était le winner. Non, non, il a perdu contre Grail en winner. Ah bah oui, bah oui. Yoshiro Spurga en cours, Mana Loider en cours. Et donc, prochain match Grail Fire. C'est du winner, apparemment. C'est du winner top 8. Et on passe du coup en P5. Non, vous faites le winner d'abord. Parce que la loser n'est pas encore prête. Il streamait tout le top 8. Elle s'amène Grail, t'es ta mère, elle s'amène. T'avais la match de loser qui t'es prête. T'avais la match de loser qui t'es prête, toi qui t'es prête. T'aurais été prête là. Tu veux un autre commenter ta vague ? Moi je vais changer un peu. Vas-y, mais il va marcher. Tu veux commenter ou quoi ? Bah si on est marreux. Bah vas-y. Grail, mais toi je veux voir ce que c'est. Allez Pierrot, viens au micro. Encore à moi. Quelle joie au sein du public d'apprendre cette nouvelle. Du coup ça va commencer sur le top 8. Ouais c'est ça. En BO5. Ça va être tellement rapide à jouer. Pourquoi tu crois ça ? Ah parce que c'est en BO5. Ah le BO5 B3 stock. Ça va être un peu long mais bon. Ça va être un peu long mais je pense que les matchs vont être vraiment kiffants. Ouais ça va être de la qualité tu vois. La qualité. Vu les joueurs qu'on a, vu les joueurs qui restent dans le top 8. C'est quoi le premier match d'ailleurs qu'on a ? Grail Fire. Grail Fire. Oh la la. Ah ouais. Donc Fire c'est à sortir quoi ? Draco Feu je pense ? C'est probable, c'est probable. Je vois pas à sortir sur Pikachu contre Grail. Donc euh... Je pense qu'on aura un Draco Feu Bayonetta. Bah non Fire déteste Grail. Déteste Bayonetta. Ah. Ça peut jouer sur le facteur cringeant un peu tu vois. Ce matchup on l'a vu sur le Smash Terrain entre Wolfe et Omika qui avaient joué à Draco Feu. Il avait réussi à faire un vrai mur face au Bayonetta avec son Draco Feu. Il arrivait à passer aucun combo. Il y a Kaora qui dit qu'il consacue du tout. Disculpe sur le serment Bowser ça reste pas. Alors on va voir si tu dis vrai Kaora. Ah peut-être qu'elle a un début sur Muto. Il y a Krakash dit qu'on est encore... Il n'a plus rien.